Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Conseil de sécurité favorable à l'ouverture d'enquêtes sur les charniers découverts à Arza, sur proposition de l'Algérie. L'Algérie qui insiste pour que ces enquêtes soient immédiates, indépendantes, complètes, transparentes et impartiales. L'Algérie a franchi un pas important avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région, souligne l'édito El-Jayj qui revient sur la dernière union consultative, première du genre entre les dirigeants des trois pays. Les élèves du cycle primaire ont rendez-vous demain avec un examen d'évaluation de leurs acquis pédagogiques. Une évaluation qui connaît cette année une nouveauté, les matières sont réduites, le volume horaire aussi, élèves et parents se disent soulagés. Riches activités politiques en cette fin de semaine, de nombreux leaders de partis sur le terrain ce samedi. Les interventions portées sur l'importance des prochaines élections présidentielles du 7 septembre. Nous reviendrons à la fin de ce journal dans le Randeur politique signé Chakib Benzaoui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Où l'Algérie salue donc l'adoption par les membres de l'Assemblée générale de l'ONU à une écrasante majorité. La résolution soutenant la demande de la Palestine de siéger au sein de l'ONU en tant que membre à part entière. Trois messages sont portés par cette décision, souligne un communiqué des affaires étrangères. Karim Hasnaoui. D'abord, l'établissement de l'État de Palestine est une nécessité absolue qui ne peut faire l'objet de manipulations, d'attermoiements ou de controverses au regard des efforts visant à parvenir à une solution globale du conflit israélo-palestinien, l'étendant le communiqué. Aussi, la création de cet État palestinien doit être le point de départ et l'objectif de tout processus politique sérieux qui vise à parvenir à un règlement juste, durable et définitif du conflit. Et enfin, la communauté internationale ne reconnaît pas à l'occupant colonial israélien le droit de s'opposer à l'établissement d'un État palestinien, car ce dernier est le fruit d'un consensus international irréprochable que la puissance occupante ne peut ni négliger ni s'y opposer. Ainsi, l'Algérie compte poursuivre ses efforts au sein du Conseil de sécurité en pleine coordination avec ses frères palestiniens et les autres frères arabes et avec tous ces espaces d'appartenance qui soutiennent la cause palestinienne. Et les membres du Conseil de sécurité se disent favorables à l'ouverture d'enquêtes sur les charniers découverts à Razay, une réaction unanime favorable à la proposition émise par l'Algérie en ce sens. Des charniers qui continuent d'être découverts dans l'enclave palestinienne, montrant ainsi le tableau vrai et laid de la machine à tuer de l'entité sioniste. L'adoption du communiqué de presse de l'Algérie intervient suite au débat huis clos du Conseil de sécurité convoqué par l'Algérie mardi dernier sur les charniers à Razay. Les membres du Conseil se sont déclarés profondément préoccupés par les informations faisant état de la découverte de charniers dans les hôpitaux Nassar-Echifa de Razay et ses alentours, où plusieurs centaines de corps, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, étaient enterrés. Les membres du Conseil ont également souligné l'importance de permettre aux enquêteurs d'accéder sans entrave à tous les sites de charniers à Razay. L'Algérie insiste pour que les enquêtes sur ces crimes odieux soient immédiates, indépendantes, complètes, transparentes et impartiales, malgré l'objection de certains et les manœuvres des représentants de l'occupant dans les couloirs de l'ONU qui craignent les appels à la responsabilité qui resserre jour après jour l'étau autour de l'entité sioniste. L'Algérie insiste sur sa position, amenant tous les membres à acquiescer devant la force de l'argument et la cause juste du peuple palestinien. Le dossier palestinien sur lequel nous reviendrons dans un instant, le temps d'évoquer le dernier édito de la revue El-Jesh, qui revient sur la dernière réunion qui a réuni à Tunis, dirigeants algériens, libyens et tunisiens. L'Algérie a franchi un pas important avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région, souligne l'édito qui revient, je vous le disais, sur la dernière réunion consultative, la première du genre entre les dirigeants des trois pays. La revue El-Jesh relève la conjoncture dans laquelle s'est tenue cette rencontre, une conjoncture régionale sensible qui implique la consolidation des efforts, Chakib Benzaoui. Les réalisations se succèdent, titre l'auteur de l'éditorial, et ce qui prouve l'attachement de l'Algérie à faire prévaloir l'action collective commune, est que l'idée de cette importante rencontre émane du président Abdelmajid Tebboun, qui a insisté en de nombreuses occasions sur la nécessité de trouver un mécanisme de concertation régulier et périodique, en particulier pour les pays d'Afrique du Nord, qui œuvreraient à apporter des solutions appropriées aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans le prolongement des efforts acharnés, menés par l'Algérie pour l'édification d'un présent et d'un avenir plus sûr et plus prospère pour notre région, poursuit l'auteur, notre armée nationale populaire continue d'accomplir ses missions de défense de la patrie avec dévouement et sincérité. Ses personnels sont prêts en permanence, apparaient à toute menace, visant notre pays, armés en cela par la haute disponibilité opérationnelle des différentes formations, ainsi que l'acquisition des facteurs de force. Une attitude continue qui combine l'acquisition des aptitudes au combat et professionnalisme élevé à travers la foi en la cause, la fidélité au serment des martyrs, l'imprégnation des valeurs patriotiques, l'attachement au devoir de défense de son existence et de ses intérêts vitaux en toutes circonstances et conditions. Ces qualités que tout peuple éveillé hérite de père en fils ne peuvent que lui permettre de déjouer tous les plans hostiles et suivre la voie du progrès et de la prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité, conclut l'éditorialiste. Chacky Benzaoui, que nous retrouvons à la fin de ce journal dans le Rando Politique. Retour au dossier d'Oraza avec le bilan de l'agression génocidaire contre la bande d'Oraza qui s'est alourdie. Il frôle les 35 000 martyrs et près de 79 000 blessés, annonce le ministère palestinien de la Santé qui précise que l'armée d'occupation sioniste a commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande d'Oraza faisant 28 martyrs et 69 blessés. Et le nombre de journalistes morts en martyr depuis le 7 octobre est passé à 143 suite à la mort de Baha Urkacha dans un bombardement sioniste qui a visé son domicile dans le nord d'Oraza, annonce le bureau des médias à Raza. Urkacha, journaliste photographe du réseau médiatique Aqsa, a été tué aux côtés de sa femme et de ses enfants. Il reste beaucoup à faire après le vote historique de l'Assemblée générale en faveur de la résolution soutenant la demande de la Palestine d'un statut de membre permanent à l'ONU. Il reste beaucoup à faire sur un plan purement juridique. Le vote d'hier ne modifie rien à la situation de l'État de Palestine. Il faut savoir que pour l'adhésion de tout État aux Nations Unies, il faut bien évidemment l'accord du Conseil de sécurité. Éclairage de l'avocat français Gilles Devers, il est contacté par Karim Hassnaoui. C'est une évolution, ça prend place dans une évolution juridique qui est intéressante. Elle démontre que le seul qui bloque tout, c'est les États-Unis. Vu qu'il y a maintenant une poignée d'États qui collent aux États-Unis, dont l'Argentine et d'autres pays sont des micros États, donc il y a vraiment que les États-Unis qui bloquent. Et il y a 25 abstentions, ce sont des États qui ne veulent pas se fâcher avec les États-Unis, qui veulent un bon relationnel, diplomatique, qui veulent soigner leur base, leur économie, leurs emprunts. Ils mettent la pédale douce. Deuxième point, c'est que ce mouvement juridique se traduit par le fait que dans les temps qui viennent, il va y avoir de nouvelles reconnaissances de la Palestine, et notamment en Europe. On parle de l'Espagne, peut-être d'autres, on verra. Ensuite, ce que je trouve surtout intéressant au point de vue juridique, c'est que maintenant il faut passer à un autre débat. Il faut poser la question, vous dites qu'on reconnaît un État, mais quel État ? Donc il va falloir être clair. Le président colombien Gustavo Petro appelle la Cour pénale internationale à émettre un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre de l'Antité sioniste, Benyamin Netanyahou. Netanyahou n'arrêtera pas le génocide, ce qui nécessite un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, a écrit le président colombien dans une publication sur la plateforme X. La Colombie a officiellement annoncé pour rappel le 1er mai la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Antité sioniste en raison de son agression continue contre le peuple palestinien dans la bande d'Oralza. Pendant ce temps, Joe Biden a annoncé l'arrêt des livraisons des armes à l'occupant israélien. Cette annonce concerne une catégorie limitée d'armes. La réalité est que d'autres types d'armes sont laissées par l'administration américaine à la disposition d'Israël, comme les obus de chars ou encore les obus d'artillerie. Pour rappel, les États-Unis ont ouvert l'accès à leur propre stock d'armes en territoire occupé palestinien depuis le début de la guerre génocidaire israélienne à Raza. Décryptage de Pierre Konezza, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense. Il est contacté par Karim Hastawi. Biden suspend la livraison des bombes les plus lourdes, c'est-à-dire soit des bombes d'une tonne, soit des bombes de 500 livres. Des bombes à très gros effets destructeurs. Et en n'y mettant une condition, c'est si Netanyahou attaquera fin. Donc la présentation de son argumentaire consiste à dire qu'il va y avoir un massacre de population civile. Donc on se demande quand est-ce que le compteur s'arrêterait dans la tête de Netanyahou si tout lui était livré. Cela dit, il ne faut pas en conclure qu'il y a une suspension du lien stratégique avec Israël. C'est-à-dire que de toute façon, d'autres matériels sont livrés. Et n'oubliez pas que c'est une guerre urbaine, qu'Israël ne veut pas affronter en la compensant par des bombardements aériens. Or, les bombardements aériens, enfin moi, je ne connais pas de bombes qui fassent la différence entre des enfants, des femmes, des terroristes ou des vieillards. Taïb Zitouni est à Manama. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations prendra part demain dimanche à la réunion ministérielle du Conseil économique et social arabe préparatoire de la 33e session ordinaire du Sommet arabe qu'accueillera le Baharine jeudi prochain. L'ordre du jour prévoit l'examen de 12 clauses, dont le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe sur l'action arabe sociale et le développement, mais aussi le plan d'intervention d'urgence pour faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste en Palestine. Une clause introduite sur la base d'un mémorandum soumis par l'État de Palestine lors du jour comprend également une clause sur les progrès réalisés dans le dossier de la grande zone arabe de libre-échange, la création de l'union douanière arabe, la stratégie arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité 2023-2028. Le ministère de la Communication prévoit l'organisation de sessions de formation au profit des journalistes en prévision de la couverture médiatique des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Une formation qui sera dispensée en collaboration avec la Cour constitutionnelle indiquée dans un communiqué le département de Mohamed Lagabe. Rige activité d'ailleurs politique en cette fin de semaine. De nombreux leaders de partis étaient sur le terrain ce samedi à travers plusieurs wilayahs du pays. Nous y reviendrons à la fin de ce journal dans le rendez-vous politique signé Chakib Benzaoui. En attendant, sachez que les élèves du cycle primaire en rendez-vous demain avec un examen d'évaluation de leurs acquis pédagogiques durant l'année scolaire. Un examen beaucoup moins formel. Chaque élève va en effet se soumettre à cette évaluation au niveau de son établissement. Soraya Erzelen est allée tâter le pouls de ses élèves et de leurs parents. Au lieu de rencontre, l'Esplanadori Al-Fater. C'est pour décompresser à la veille de cette évaluation que de nombreux élèves accompagnés de leurs parents se sont retrouvés au niveau de l'Esplanadori Al-Fater. Ils sont venus de plusieurs wilayahs du pays, histoire d'offrir à ces élèves un moment de détente avant de subir dès demain dimanche la première évaluation de leur cursus scolaire. Cet examen qui prend la forme d'une évaluation qu'on est cette année une nouveauté. Les matières sont réduites, le volume horaire aussi. Impression de quelques élèves venus de Medea et de Réalizén. Les parents saluent la nouveauté dans cette évaluation. Ils estiment que cela va contribuer à réduire la charge sur leurs enfants et leur permettre de se concentrer sur les matières essentielles, écoutant ces parents. C'est une excellente initiative. Je salue cette mesure qui présente plusieurs avantages. Le ministère de l'Éducation a réduit les matières et les horaires car il y avait trop de pression sur les élèves. A titre d'exemple, il n'y a aujourd'hui que l'histoire et ils ont supprimé la géographie et l'éducation civique. Je pense que c'est excellent, ça permet aux élèves de se concentrer sur les matières essentielles. Nous saluons cette décision du ministère de l'Éducation nationale. Le programme est plus allégé et permet aux élèves de mieux se présenter à l'évaluation. Les élèves du cycle primaire vont subir dès demain dimanche et durant trois jours l'évaluation de leur acquis durant l'année scolaire suivront ensuite les examens du BEM et du baccalauréat. 19h15, c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Fetach Mourour qui était à la réalisation. Adelaine à la technique. Hossine à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo signée Amid Mouni, suivie du Rando Politique avec Chaki Benzaoui. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada